Ils sont de retour avec les beaux jours et encore plus virulents lorsqu'ils sont poussés par le vent. Les pollens de cyprès, bouleaux et platanes sont les plus allergènes en ce début du mois d'avril. Et ces retraités l'ont constaté. Je pleure, j'ai le nez qui picote, des larmoignements et c'est très pénible. La toux, le nez, les yeux, la gorge, surtout la gorge. Le réseau national de surveillance Pollen s'a placé les trois quarts du pays en risque d'allergie élevée. Et chacun a sa méthode pour se soigner. Je lave très souvent les yeux. De temps en temps, je prends des antihistaminiques mais j'essaie d'éviter au maximum. On se rince un peu la bouche. On a déjà été voir le docteur, consulter pour voir si c'était normal, qu'il nous dit qu'en ce moment, il y a plein d'allergies. Depuis quelques semaines, cette pharmacienne constate une augmentation des demandes pour lutter contre les symptômes de l'allergie. Et elle conseille aussi un traitement plus naturel. Les plantes utiles contre l'allergie, ça va être principalement le plantain, le cassis, qui ont des actions, comme je vous ai dit, anti-inflammatoires. Et qui n'ont pas l'effet de somnolence que peuvent avoir les antihistaminiques. Des médicaments qu'il ne faut pas oublier d'associer à une hygiène de vie renforcée lorsqu'on est sensible aux pollens. Lavage de nez, des yeux, principalement. Bien se brosser les cheveux aussi, parce que du coup, ça peut être vecteur de pollen au niveau des cheveux. Éviter également de laisser les vitres ouvertes en voiture ou d'étendre son linge en extérieur. De bonnes habitudes qui devraient être encore plus utiles ce week-end, avec en plus des particules biologiques, le passage d'un nuage de sable du Sahara qui va survoler le ciel français. Sous-titrage Société Radio-Canada